Musique Bonjour à tous c'est Belie et Mello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison. On va vous parler du tome 1 de la saga familiale Les Casalets, le tome 1 qui s'appelle Été... Été anglais. Pour vous faire un petit pitch assez rapide, on va suivre une famille britannique durant l'été 1937 et 1938. Dans cette famille on va suivre le père, la mère, les trois fils, leurs épouses, leurs tripotés d'enfants, cousins, cousines, ainsi que les domestiques de la grande maison puisqu'il s'agit quand même d'une famille... Et les familles par alliance aussi. Et les familles par alliance aussi, oui. Il s'agit quand même d'une famille assez bourgeoise, alors pas de l'aristocratie, une famille assez bourgeoise pour qu'ils aient quand même chacun à leur service. Au moins une femme de chambre si ce n'est plus et du coup une cuisinière et plusieurs femmes de... Bah plusieurs bonnes dans la maison familiale pour l'été. Donc en ça, j'ai trouvé que ça avait un petit air de Dantanabé qui était plutôt bienvenu. Parce que vous savez qu'on a adoré la série, moins le film, pas le bas du film. Mais la série en tout cas c'était vraiment super cool. Et donc du coup c'était pour moi très très bienvenu de retrouver ce petit aspect avec plusieurs voix, des enfants, des adultes, des domestiques. Même si c'est très loin d'être aussi tragique que Dantanabé. Je pense qu'on ne retrouvera jamais quelque chose avec la profondeur de Dantanabé. On entend partout. Ah voilà ce roman c'est le nouveau Dantanabé. Cette série c'est la nouvelle de Dantanabé. Non, non ça ne marche jamais. C'est toujours du coup une déception au final. Il ne faut pas le rendre comme ça. Donc oui mais par contre pour ce qui est l'aspect familial, l'aspect multitude de personnages avec des multitudes de caractéristiques et chacun leur voix et leur pensée. Oui là pour le coup on est un peu là-dedans. Et aussi en termes de période, un petit peu on est légèrement dans la même période et en termes de... Bah c'est anglais quoi. Oui c'est britannique et donc il y a quand même l'humour british. Ce qui est intéressant je trouve dans cette saga c'est la plume qui est, alors peu importe, pour tous les personnages, très légère et très drôle. Moi j'ai beaucoup souri, j'ai parfois ri en le disant au niveau de la tournure des phrases, au niveau de la syntaxe, voilà. Les choses sont choisies pour être drôles et ça rend très très bien. C'est surtout drôle au moment où on suit les enfants, on suit leur péribécile, leur façon de penser. Là vraiment c'est là où j'ai le plus ri. C'est très sympa et pour le coup ça change un peu d'un abeille où on ne suit pas vraiment des enfants. Là il y a vraiment, alors ça commence, ils doivent avoir 5 et 6 ans les plus petits, les plus âgés, 13, 14, 15, je crois que c'est le high level à la fin. Et donc forcément déjà on les voit évoluer. L'évolution sur les deux années est assez impressionnante pour certains personnages. Et pour les enfants, bah voilà finalement leur préoccupation c'est l'heure du goûter, c'est la collection d'escargots, c'est le furet qui va s'échapper, c'est retrouver son chat, voilà. Et puis leur plus grande peur aussi c'est tellement minime comparé à ce qui se passe dans l'histoire. Dans la vie des adultes. Et dans la vie des adultes, c'est très bienvenu. Et donc du coup en parlant des adultes, il y a là aussi de très très belles évolutions. Ouais, surtout un personnage en particulier. Oui, en particulier, qui changent vraiment du tout au tout. Il y en a, moi il y en a aucun que je n'ai pas aimé. Je trouve que j'ai tous pour eux une affection particulière parce qu'ils sont tellement différents les uns des autres. L'auteur a vraiment réussi à faire des personnalités fortes et différentes et intéressantes pour chacun de ces personnages. Et ça va du tout, ça va du chef d'entreprise, de l'homme un peu charmeur qui a des maîtresses, du père de famille qui a des difficultés financières mais qui aime ses enfants du fond du cœur. La place des femmes est très très intéressante dans ce roman. Des femmes qui veulent ou pas avoir des enfants, qui aiment ou pas le devoir conjugal. Qui n'ont pas forcément choisi la vie qu'elles auraient dû choisir. Qu'elles auraient voulu avoir, qu'elles auraient voulu vivre. Il y a des choses un peu dures mais c'est abordé de manière assez légère. Moi ce qui m'a le plus marqué aussi c'est le traitement des couples, la relation dans les couples, dans les parents. C'est assez triste mais voilà c'est intéressant et c'est très bien fait. Et ça évolue aussi. Rien n'est figé sur ces deux années ça évolue. Peut-être que je suis un peu déçue de ne pas avoir plus vu finalement cette évolution. Forcément parce que c'est pas qu'on saute une année mais voilà on est début d'été 37 et après on est début d'été 38. Bien sûr qu'en un an il s'en passe des choses. Et il y a beaucoup de personnages donc on ne suit pas chacun des personnages en profondeur. C'est ça. Mais par contre il y a des petits souvenirs. Il y a des souvenirs qui reviennent et qui permettent d'expliquer les événements importants pour chacun des personnages sur cette année là. Et donc comme on passe par tous les âges et par tous les sexes aussi on voit les préoccupations de chacun selon leur caractère. On voit l'arrivée des règles chez les jeunes filles par exemple. On voit un peu sexualité. On voit aussi surtout ce qui marque toujours c'est le manque de connaissances qui manque à certains personnages qui pourraient leur faciliter la vie et changer vraiment ce qu'elles comprennent. Changer leur choix et tout ça. Je crois qu'il y a une phrase qui me revient et qui m'a beaucoup fait réfléchir et d'ailleurs je l'ai lu à mon copain au moment où je l'ai découverte. C'était deux mères qui parlent de leur fille et donc l'une qui disait Je pensais lui faire faire passer l'école de dactylosténographie puisqu'elle ne veut pas être infirmière et il est hors de question qu'elle soit institutrice donc quoi d'autre. Et en fait j'ai trouvé ça tellement représentatif et tellement incroyable de me dire qu'à une époque effectivement pour les femmes leur avenir c'était soit être infirmière parce qu'il y a eu la guerre, soit être institutrice mais c'est pas d'assez bonne famille et puis de toute façon les institutrices n'ont pas de vie de famille, soit être secrétaire. Ou être mariée. Ou être mariée et en fait c'est tout et en fait me dire que maintenant à notre époque ça y est on a tellement cette liberté, ce choix, pas tout le monde mais de plus en plus, ce choix et cette liberté qui est presque infinie de ce qu'on peut faire, je trouve ça impressionnant en fait et ça m'a beaucoup marquée. Moi il y a des petites choses qui m'ont marquée au début, un peu moins à la fin, au niveau des réflexions que se font les enfants, chacun des enfants a vraiment une intelligence particulière et assez originelle, enfin assez à part on va dire, ils sont un peu hors normes certains. Et du coup il y a des phrases qu'ils ont dit qui étaient assez marquantes et par un moment je me suis dit ah tiens bah elle ça va devenir une petite fille un peu comme Adélaïde dans Le goût du bonheur, ça l'est pas devenu, ça a clairement pas la même saveur, ça a clairement pas la même profondeur encore une fois. Mais voilà c'est très bien fait et c'est très intéressant quand même. C'est vrai que cet aspect un peu saga familial outre le côté d'Anton Abbey, moi ce que j'attendais, alors pas de retrouver parce que je me doute bien que ce sera compliqué voire impossible, c'était l'aspect Le goût du bonheur. Et d'une certaine façon on y est un petit peu parce que voilà il y a les réflexions de la vie tous les jours sur en particulier les mères de famille parce que dans Le goût du bonheur il y a beaucoup de personnages mais finalement ce qu'on suit vraiment c'est Gabriel, Adélaïde et Florent. Et c'est vraiment les femmes, ce qui n'est pas trop le cas ici. Un petit peu quand même, je trouve pour moi les personnages féminins ont plus d'importance. C'est vrai, c'est exact mais c'est sûr comme le disait Mello pour moi ça n'a pas la même profondeur, là aussi il n'y a pas le drame. Voilà c'est ça. Le goût du bonheur c'est quand même très dramatique, les réflexions qui sont abordées sont aussi je trouve beaucoup plus sombres et beaucoup plus creusées. Après on ne sait pas parce que le tome 2 ça va être centré sur la guerre, ça risque d'être assez sombre mais on ne sait pas. Je pensais par exemple Le goût du bonheur quand même des thèmes qui sont abordés qui sont vraiment très profonds c'est le lien avec la religion, c'est qu'est-ce qu'un bon mariage, est-ce que le sexe dans un mariage c'est normal, comment est-ce que ça doit être vécu par la femme. Ça c'est des réflexions qui sont très vues. Avec un ton humoristique déjà ça change un peu tout. Et de façon superficielle sur les Casalais, on retrouve ces réflexions, on a des personnages par rapport au devoir conjugal qui réfléchissent, qui pensent mais je pense que c'est peut-être le côté très british ou alors le côté époque aussi comme c'est tabou, c'est tabou d'en parler mais c'est aussi tabou d'y penser. Et il y a aussi pas mal de phrases comme ça, de personnages qui sont dans leur pensée et qui, ah en fait j'ai pas envie de penser à ça, donc je change de pensée. C'est vrai. Mais donc du coup ça colle vraiment à l'époque et ça c'est très bien fait. Donc l'écrivaine a dû se restreindre et s'adapter et elle a su le faire. En plus elle a déjà su changer sa façon d'écrire et de faire les pensées en fonction de l'âge, en fonction de la caractère mais aussi en fonction de l'époque c'est vraiment très bien. Pour ce qui est de la lecture, c'est plutôt addictif mais pas addictif dans le sens, dans le sens addictif, c'est fluide, ça se lit bien. Quand on est dedans, on enchaîne mais une fois qu'on arrête, si on arrive à arrêter parce qu'il n'y a pas de chapitre, il y a des parties mais il n'y a pas de grands chapitres. Et bien on n'y revient pas forcément, c'est une lecture qui prend du temps, c'est agréable, c'est léger, mais ça reste facile à lire. C'est ça, c'est un équilibre étrange. Pour moi, il n'y a pas de suspense comme il peut y en avoir dans Tanabe parce que c'est sous le format série, mais le goût du bonheur parce que c'est beaucoup plus rythmé. Là, c'est beaucoup plus tranquille en fait, c'est un peu un long fleuve tranquille de l'été, c'est estival, il fait beau, il fait chaud, il y a de l'orage, c'est nice. Et en fait, si on s'arrête, il faut quand même, moi j'ai dû un peu me bouger les fesses et me dire bon, j'ai ma lecture qui traîne un petit peu et j'aimerais la terminer. Ça ne veut pas dire que c'est désagréable, ça veut juste dire qu'il ne faut pas se bloquer pour ça et qu'il faut prendre son temps. Ce n'est pas une lecture qui se fait en trois jours ou une lecture qui se fait d'un coup. Pas pour nous en tout cas, si c'est votre cas. Pour ce qui est du tome 2, je ne suis pas, je ne pense pas le lire tout de suite, je pense qu'un peu comme le goût du bonheur. Pour le coup, je vais vraiment prendre mon temps et attendre peut-être cet été ou l'hiver prochain, voilà, vraiment faire une bonne pause avant de retrouver ces personnages-là. Sachant que le tome 2, c'est la déclaration de guerre, je pense, donc c'est 1839, ça doit être 1839. Donc forcément, ce ne sera pas du tout, chacun des espoirs de chaque personnage risque de beaucoup changer. Ça va être sûrement plus dur. Peut-être plus sombre, plus dur, c'est ce qui me fait peur. J'ai très envie de lire la suite parce que j'ai quand même un attachement pour le personnage, même s'il n'y a pas forcément de suspense à la fin du tome. Et j'ai envie de lire de plus en plus de saga familiale ou des secrets familiaux. Mais voilà, l'aspect guerre me freine un peu parce que je n'aime pas trop ça. Ce ne sont pas des lectures qui me plaisent en général. Bon, après, dans le goût du bonheur, c'est quand même très bien passé. Donc, je ne sais pas. En revanche, ce qui manque un petit peu, toujours comparé aux deux sagas qu'on connaît, c'est le manque de secrets. Ah bah clairement, il n'y en a pas. Alors, il y en a. Et on se demande toujours, alors deux, trois fois, on est à ça, que ça explose en scandale et ça ne se fait pas. Mais comme en fait, c'est pris avec légèreté, ça ne crée pas le suspense et la tension qu'il pourrait y avoir. Pourtant, il y a de quoi. Il y a aussi notamment des thèmes un peu sombres qui, encore une fois, sont vus avec légèreté. Par rapport à, je pense qu'on peut le dire, de l'inceste très clairement. Ça reste très léger. Moi, j'aurais aimé que ce côté peut-être un peu plus sombre soit plus creusé. Alors non pas parce que j'aime ça ou que j'ai un attrait particulier pour tout ce qui est glauque. Mais je trouve que ça ajoute énormément de profondeur justement à ce type de roman. Et comment l'auteur aurait pu beaucoup jouer là-dessus. Après, ça n'aurait pas été avec, je pense, le reste, l'harmonie du reste. Donc c'est normal. Le truc que je me dis, c'est peut-être que ça va être plus développé dans le tome 2. Parce que bon, évidemment, il y a beaucoup de choses à raconter. L'écrivain avait beaucoup de choses à raconter, beaucoup de personnages, beaucoup de choses à suivre. Mais c'est vrai qu'il y a eu une coupure assez étrange après plusieurs passages sur des thèmes sombres. Et on n'y est jamais trop revenu. Après, on peut deviner pourquoi. Il y a des raisons pour lesquelles ça ne s'est pas passé. Mais voilà, il y aurait peut-être eu plus d'explications, un peu plus de travail là-dessus. Ça aurait été mieux. Donc du coup, on attend de voir ce qui va se passer dans le tome 2. Donc voilà, pour conclure une lecture plutôt positive pour nous deux. Voilà, on vous engage à découvrir ce roman qui est plutôt sympa. Si vous recherchez justement l'esprit saga familial, l'humour un petit peu british. Le côté multi-personnages avec des domestiques, des enfants, des adultes. C'est vraiment très complet, c'est léger, c'est drôle. Ça se lit bien. Donc nous, on le recommande chaud. Oui, j'y ai trouvé tout ce que j'y cherchais. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne lecture. Si vous avez lu ce roman ou qu'on vous a donné envie de le lire, venez comme d'habitude nous en parler en commentaire. On vous attend. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !